L'intérêt est lié au pétrole et au gaz. Il n'y a qu'en 2024, donc durant cette année, les premières exploitations du pétrole, du gaz aussi, et on a en commun aussi entre les deux pays un autre sujet, la pêche. Donc que le président de la République fasse sa première sortie au plan international vers un pays frère, un pays ami, et un pays avec lequel on partage beaucoup de ressources naturelles, je pense que c'est tout à fait normal. On le voit souvent dans la zone nord, le Gandiolé, vers Saint-Louis, entre autres, souvent ces difficultés que l'on voit pour les pêcheurs sénégalais. C'est une opportunité pour le gouvernement sénégalais de discuter encore une fois de ce sujet et de cette problématique avec le gouvernement mauritanien. Concernant le pétrole et le gaz, on sait qu'il y a un partage, disons, équitable, 50-50. Mais il faut également, sur ce plan, qu'il y ait une discussion franche. C'est vrai, il y a eu des accords, des choses qui ont été signées, entre autres. Mais il faut nécessairement de vive voix que les deux chefs d'État puissent se retrouver et discuter autour des premières exploitations ou des premiers barils de pétrole, comme des premiers mètres cubes de gaz, pour voir comment gérer cette nouvelle ressource qui a des conséquences au plan financier, mais aussi au plan sécuritaire. Comment exploiter ces ressources pour nos deux pays sans qu'il n'y ait de difficultés, sans qu'il n'y ait de risques, même sur le plan sécuritaire. Et au-delà, quand il faisait sa prestation de serment, le président Baciru Diamae Feuille a eu comme invité le président mauritanien, en plus des autres chefs d'État, de l'espace CDAO. Parce qu'on se souvient, avant la prestation de serment, il a été dit que seront invités les chefs d'État membres de la CDAO et la Mauritanie. Donc, il n'y avait pas d'autres pays en dehors de l'espace CDAO que d'autres pays que la Mauritanie. En plus, donc, de ces pays de l'espace CDAO. Puisqu'on a vu le président de la commission de l'Union africaine également. On a vu le président à l'exercice de la CDAO, le président nigerian, entre autres. Mais en dehors de ces pays de l'espace CDAO, seule la Mauritanie était invitée. Donc, j'ai vu beaucoup de gens parler de pourquoi ne pas aller en France ou aller dans un autre pays. Mais il y a une rupture qu'on doit opérer au niveau de la gouvernance et surtout au niveau des relations diplomatiques. Cela ne veut pas dire qu'on a rompu nos relations diplomatiques avec la France. Non. Mais c'est une question de priorité également. Et c'est le chef de l'État, c'est à lui de voir parmi tous les pays que je vais visiter. Parce que de toute façon, il fera d'autres visites. Peut-être qu'il sera invité en Gambie. Puisqu'il faut surtout noter que dans les visites, il y a ce qu'on appelle des invitations. Ce sont des chefs d'État qui demandent à un homologue chef d'État. Mais écoutez, M. le Président, après vous avoir félicité, mais accordez-nous votre première visite officielle. Ou accordez-nous une visite officielle. On vous invite pour parler notamment de nos relations. Et souvent ce qu'on dit, c'est une visite officielle d'amitié et de travail. Donc, c'est lui qui a choisi d'aller en Mauritanie. Et surtout, je pense qu'il y a même une actualité sur laquelle peut-être on pourrait l'interpeller en tant que président de la République du Sénégal. Puisque l'ancien président mauritanien est dans une situation assez compliquée. Et c'est un des avocats d'Ouswan Sonko, Basseur Jemaefaï, maître Siré Kledorli, qui est son avocat, Ben Abdelaziz. Et, bon, comme on est en diplomatie aussi, il pourrait discuter de ce sujet avec son homologue mauritanien. Alors, que vont-ils se dire, peut-être, entre quatre murs et sans même les oreilles des plus proches collaborateurs ? C'est une affaire de diplomatie, c'est entre eux. Peut-être qu'au sortir de cette visite, il y aura des accords qui seront signés, ou bien des communications qui seront faites. Assurément, il y aura des communications entre les deux chefs d'État et les deux gouvernements. C'est la diplomatie qui va évoluer. Mais je pense que c'est une très bonne chose de se rendre d'abord dans un pays frère, ami, à savoir la Mauritanie. Peut-être qu'après, il ira en Guinée. On a vu que la première sortie officielle du président guinéen, ou président de transition, il l'a effectuée au Sénégal. Et justement, durant cette période de transition, c'était sur invitation du régime sénégalais que Doumbias est venu au Sénégal. Et alors qu'il pouvait le faire avant, sous le régime de Maxal, il ne l'a pas fait. Il l'a attendu, le jour de la prestation de serment du président Bassirou Diamaïfaï pour venir au Sénégal. Il pourrait être peut-être le deuxième pays à être visité, ou entre autres. Mais c'est une question d'État, et l'État a ses obligations, mais aussi a ses réalités. Attendez, la Mauritanie, ça me crédit beaucoup de liens unis, la Mauritanie.